Musique Autre circuit vallonné de l'année, pour Arnaud, accueille la cinquième étape du championnat de France Superbike au cœur des Pyrénées Atlantiques. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans FSBK 360. Nous avons le plaisir d'accueillir Arnaud Sasson, Team Manager de Tecmas Racing Team et Mathieu Ginès, pilote en Superbike et également Team Manager de Team 41 Performance. Bonjour. Bonjour Margot. Salut Margot. Salut Mathieu, bonjour à tous. La mi-saison a été marquée il y a quelques temps à Manicourt et on peut déjà dresser un petit bilan. Et Arnaud, tu as le champion titre dans ton équipe, Kenny Forêt. Et il semblerait que les planètes s'alignent presque toutes ces dernières courses. Et s'alignent effectivement presque, comme tu le dis, il y a quelques petites erreurs, il y a des curseurs qui bougent parce que ça reste des courses motos et qu'on ne peut jamais prédire l'avenir. Mais il est vrai que Kenny et notre équipe, on est dans un élan quand même qui va bien. On n'est qu'au milieu de la saison, tout est encore à faire, mais on est dans de bonnes conditions. Et Mathieu, il y a beaucoup de nouveautés pour toi, pour cette saison 2023. On va en parler au cours de l'émission. Mais comment est-ce que tu analyses, comment est-ce que tu perçois tes performances depuis ce début de saison ? Elles sont en constante évolution. Après, voilà, la R1, je la connais depuis quelques saisons. Mais c'est vrai que là, je repartais un peu d'une feuille blanche puisque de tout créer, je n'avais aucun data de l'année d'avant, je n'avais aucun réglage, rien. Donc c'est vrai que je suis reparti de zéro. Et au fur et à mesure, ça s'améliore. Et là, je suis content. Depuis le début du week-end, j'ai toujours été là sur toutes les séances. Donc en général, c'est le dimanche qu'on se réveille bien, mais on est un peu plus dans peine sur les essais libres ou sur la qualif. Donc non, non, ça évolue bien. Et là, c'est pour l'instant un bon week-end. Arnaud, Christophe Ponçon était là à Manicourt. C'est un pilote qui provient du Mondial. Il y a été encore l'année dernière et il a fait de bons résultats sur le FSBK. Est-ce que tu penses à le faire revenir pour aider Kenny dans sa lutte pour le titre face à Mike DiMeglio ? Alors là, il y a deux questions. Le faire revenir, on y pense parce que ça a été une belle découverte. Très sincèrement, je ne connaissais pas Christophe. Et humainement, c'est un pilote et un jeune pilote qui a beaucoup de talent et qui est très, très sympa à travailler avec lui. Donc si je peux l'aider, je l'aiderai. Après, de dire de le faire venir pour aider Kenny, franchement, ce n'est pas le game, ce n'est pas le but non plus. Il n'est pas là ce week-end. Si on aurait voulu faire ça, on aurait continué jusqu'à ce que le titre soit acquis. Ce n'est pas du tout le but, mais c'est vrai que si je peux l'aider, s'il est OK, peut-être qu'il reviendra dans la saison. Et nous parlons de ton équipe parce que vous roulez en BMW, mais vous n'êtes pas les seuls sur le championnat en superbike. Il y a aussi le team MDS que nous avons suivi tout au long de ce week-end à Poernos. Sixième au championnat, après deux week-ends difficiles, Jérémy Guamoni arrive à Poernos avec l'envie de retrouver les avant-postes. Nous avons passé le week-end au sein du team MDS créé en 2014 par Mathieu Desbouteilles. Je pense que c'est pour en battre pour la pôle, mais là, clairement, sur le moyen, pour nous, c'est un peu plus difficile. Cette année, ça s'est plutôt pas trop mal passé. J'ai fait deux pôles, donc ce n'est pas un exercice. Je suis super bon, je suis plutôt meilleur en course. T'as vu, je suis relâché, je ne suis pas stressé. Mais même si je sais que ça va être difficile, que ce sont des conditions compliquées, je suis tellement habitué. Je sais ce que j'ai à faire, rassurer un petit peu au début, puis si je me sens bien, me relâcher, essayer de faire comme le mercredi au cauchemar. En fait, on a une carte au pluie, de base, et qui fonctionne bien. On va partir avec des réglages un peu standards, on va dire, ce que Jérémy aime bien, on a eu la chance, enfin la chance ou la malchance, c'est pas de rouler sous la pluie en début de saison, donc on aura un truc similaire. Deux minutes. On part en deuxième ligne, on voulait la première, mais on n'est pas très loin, c'est comme ça. Ah là, j'accélère, mais si je peux rentrer comme j'ai envie de rentrer, je roule comme les autres. J'ai gagné à Nougaro, puis ça fait deux courses que ça a été compliqué, donc voilà, il faut rebondir, et je sens qu'ici, ça a l'air d'aller. Tu as tout le temps le stress, surtout que, voilà, moi je suis habitué maintenant à l'endurance, ça fait deux ans que je n'avais pas fait de vitesse, forcément quand tu reviens, ça fait un peu, tu as le stress, mais bon, c'est du stress qu'on recherche, on est là pour ça. On a passé un peu la moitié, c'est la partie qui devient meilleure pour nous normalement. Finalement, Jérémy hérite de la deuxième position suite à la chute de Madhuginès. Donc moi, j'ai fait mes classes ici quand j'ai commencé à rouler, donc il y a plein de gens qui nous connaissent depuis, aujourd'hui j'ai 30 ans, mais il y a des gars qui viennent qui me connaissent depuis que j'ai 12 ans. on dit toujours que c'est stressant pour les pilotes, mais pour tout le monde dans le boxe, c'est pareil, de savoir si on a tout bien fait. Toujours, tout le monde dit que c'est une équipe, mais en fait, c'est vrai. Le pilote est seul sur la moto, mais tout le monde qu'il y a derrière, en fait, tout ça, ça compte. Il est troisième là. On vient de passer deux week-ends à l'enfer, donc ce week-ci, on va passer en plein d'entrevue. Des sports comme ça, qui ont cette intensité en vitesse physique, des courses comme ça, c'est un peu bagarré, on est ensemble. Voilà, c'est vraiment rigolo. Je prends du plaisir à faire des beaux jobs, à gagner des courses. C'est que du plaisir, je dis. Les gens qui font de la moto, ils savent très bien le plaisir que ça peut donner. Donc, ils ne peuvent pas imaginer le plaisir que ça donne quand tu es à cette histoire-là. Cela fait neuf ans que le team MDS est présent sur le championnat de France Superbike, mais il y en a d'autres, comme ton team qui vient d'être créé, le team 41 Performance. Est-ce que tu peux nous expliquer, Mathieu, pourquoi est-ce que tu as lancé ton équipe en 2023 ? C'est vrai que c'est tout neuf, parce que je n'avais pas envie d'arrêter et que l'équipe avec qui je roule, depuis trois saisons, a pris une autre direction et a cessé toute activité dans le racing. J'ai un peu regardé à droite à gauche, mais les places étaient toutes plus ou moins occupées. Ils ne s'offraient plus que cette solution de proposer quelque chose à Yamaha pour continuer avec eux, parce que c'était une volonté que j'avais depuis les saisons qu'on faisait ensemble et ils m'ont fait confiance assez rapidement. Après, tous les voyants étaient ouverts pour se lancer. Et puis une fois, comme tout le monde m'avait dit oui, je n'avais plus trop le choix que de le faire. Donc voilà, c'était une bonne chose. Après, des fois, je devrais peut-être préférer qu'on me dise non. Je n'aurais plus réfléchi, mais des fois, il ne faut peut-être pas trop réfléchir. Donc non, ça fait plaisir. Arnaud, toi, tu as repris les rênes du team Techmas fin 2021. Alors, ce n'est pas une création de team, mais c'est un nouveau challenge aussi peut-être de reprendre les commandes d'une structure qui existe déjà depuis quelques années. Est-ce qu'il y a aussi une certaine pression à ce moment-là ? Complètement. Quand tu reprends un team comme ça, qui est une vraie société, il y a le côté sportif, mais Techmas aujourd'hui est une vraie société avec des salariés, avec des ingénieurs, des mécaniciens, une secrétaire comptable. Donc, mon prédécesseur, Michel, avait fait quelque chose de vraiment bien et qui tient depuis 32 ans maintenant, puisque Techmas a 32 ans. Donc, la pression, c'est surtout de faire pérenniser Techmas. On arrive tout de suite dans le sommable de la catégorie Rennes au niveau national le plus élevé. Dès ma première saison, Kenny redevient champion de France. Donc, tout ça, aujourd'hui, la recette fonctionne, mais c'est du travail de long terme. Et Mathieu, donc toi, tu pilotes, comme on l'a dit, c'est ton team, mais tu gères beaucoup plus de choses et tu fais beaucoup plus de choses. Est-ce que ça peut altérer tes performances ou ta concentration, ta fatigue ? C'est différent. Après, la fatigue sûrement parce qu'on a moins le temps et puis les journées sont trop courtes, mais ça permet de faire la course différemment. Après, c'est sûr que c'est au détriment d'entraînement. Je ne fais pas ce que je veux. Je ne vais pas faire des photos sur Insta à faire des super motards la semaine. Il y a des fois, il faut commander des pièces, il faut aller au boulot, il faut faire plein de choses, mais ça fait partie de la vie de plein de gens. Enfin, voilà, moi, je ne m'en plains pas parce que j'ai envie de le faire. Il y a plein de gens qui sont là ici qui le font à un niveau peut-être un peu inférieur, mais qui vivent un peu les mêmes choses. Donc, il y a beaucoup de boulot quand même et aujourd'hui, ce n'est quand même pas simple et c'est bien que des équipes comme Tecmas et comme MDS et qu'il y ait des teams qui puissent persister et continuer à vivre de ce milieu parce que ça devient de plus en plus compliqué et que c'est beaucoup de travail et qu'aujourd'hui, on ne peut plus trop se permettre d'exer. Donc, voilà, il faut le faire à bon escient et moi, ça me plaît. Et Arnaud, toi, tu as été pilote aussi pour Tecmas d'ailleurs. Est-ce que tu te serais vu combiner ce rôle de team manager et de pilote comme Mathieu le fait aujourd'hui ? Oui, parce que je l'ai fait à l'époque justement où j'étais et concessionnaire moto et pilote et en même temps team manager de mon propre team qui était Team Zone Rouge 18 où on exerçait dans le championnat du monde d'endurance. Donc, tout ça, je le comprends, je le conçois et bravo Mathieu parce que combiner vraiment tout ça, je sais ce que ça représente et c'est vraiment compliqué de se concentrer sur tous les postes. La tâche de travail, on la connaît tous et oui, chapeau à Mathieu. Et Mathieu, comme tout pilote, à un moment donné, ta carrière va aussi s'arrêter. Est-ce que ce rôle de team manager, ça te donne aussi un petit avant-goût de la suite ? Est-ce que tu crées aussi cette équipe pour ça ? Après, toujours est-il, l'équipe, justement, moi je l'ai créée dans le but de ne pas arrêter parce que je n'avais pas décidé d'arrêter et je voulais continuer à faire de la course parce que je pense que je n'avais pas fini. Maintenant, c'est encore d'autres contraintes que de faire rouler des gens, que de prendre des gens parce que si on veut prendre des gens, c'est des gens qui sont performants ou qui tendent à l'être ou qu'on doit emmener vers la performance et donc là, c'est encore plus de pression et de choses, on doit rendre des comptes entre guillemets. C'est encore une autre optique et c'est encore d'autres paramètres à prendre en considération. Pour l'instant, ce n'est pas l'heure du jour et on va justement regarder ce que tu faisais à Poarnos et également tous les autres pilotes. Commençons avec l'OGP où Livio Mirabelle signe son premier podium en NSF 250 avec une troisième place le matin. En forme ce week-end, Lucas Bosson termine deuxième puis troisième. Evan Boxberger remporte la première course mais Jules Berceau stop station de victoire en gagnant la suivante, le 33 et néanmoins deuxième. En pré-moto 3, Axel Daciba passe à une arrivée troisième lors des deux courses. Devant lui, le pilote BRS David Dacosta fait deux fois deuxième. Son coéquipier Henri Milio réalise le doublé ce week-end à Poarnos. Boxberger est leader des NSF 250 Dacosta des pré-moto 3. En Subersport 300, Arthur Marshall monte sur la troisième marche du podium en course 1 derrière Kylian Rossignol deuxième. Justine Baudemont gagne le matin sa deuxième victoire en 300. Robin Sautreau est troisième en deuxième manche. Les victimes de problèmes techniques le matin, Cyprien Babi et Jefferson Del Bosque continuent leur bataille pour la victoire l'après-midi. C'est Del Bosque qui s'impose pour 4 centièmes sur la nuit. Babi mène le championnat pour 2 points sur chevaux. Continuons avec le moto 4. Florian François termine 3e puis 2e. Le numéro 11, Pio, monte sur la deuxième marche du podium le samedi puis la première le lendemain. Mathéo Berger remporte lui la première course. Soane Lachaise rentre dans le top 3 le dimanche. En moto 5, Églotte Carvalho finit à la troisième place en course 2 après sa deuxième la veille. Teddy Kenyan passe à l'arrivée deuxième le dimanche et Roméo Monneron réalise lui un sans faute ce week-end et passe leader de sa catégorie. Pio est toujours premier des moto 4. En sidecar, le père et le fils Peugeot gagnent 2 premières courses et son deuxième, la dernière, puisque c'est les deux Lyssen et Salmon qui prend sa revanche après 2 2e places ce week-end. Les 33, l'église et Truel font 3 en course 1. En F2, Guillard et Corchard s'imposent le samedi. Palaker et ses souties remportent celles du dimanche et complètent également les podiums scratch. Ils mènent les F2 tout comme la famille Peugeot en F600. Passons au Super Sport 600 animé par beaucoup de batailles en course comme pour la victoire en Challenger où c'est Bartholomé Perrin qui remporte les deux manches et rentre dans le top 5 le matin. Pour la première place aussi, plusieurs duels animaux Mathieu Luciana finit 4e puis 5e à Poirnos. Victime d'un problème électronique le matin, Grégorio marque les points de la 4e place en la suite. En capacité d'aller chercher la victoire, Loé Carben monte finalement sur la 3e marche du podium en course 1 et 2. Les efforts, Denzo De La Vega paye puisqu'il coûte à la victoire en 600, sa première dans la catégorie. Mais l'après-midi, Johan Gerber patiente et l'attaque dans les derniers instants pour s'imposer à nouveau. Le 77 décroche la one card avec le GMT 94 en super sport mondial et est toujours leader des 600. Perrin mène le Challenger. Nous terminons avec le super bike marqué par la lourde chute de Mathieu Ginès dans les derniers instants de la première manche alors qu'il est deuxième. En course, Perrolari gagne les deux manches en Challenger. Marta Renaudin est cinquième des deux courses après un début de saison difficile. Alan Teicher rendant le top 3 en manche une et quatrième ensuite. Jérémy Guarnoni retrouve la route du podium après deux week-ends compliqués. Il fait deuxième puis troisième. Mighty Meglio, surpris par le rythme des autres, termine quatrième le matin mais corrige le tir avec une deuxième place l'après-midi. Premier tout le week-end, Kenny Foray ne laisse rien à ses adversaires et remporte les deux courses. Il revient à deux points de Dimiglio au championnat. Perrolari mène le Challenger. Pour finir cette émission, j'aimerais un petit peu connaître les qualités d'un team manager et vu que vous vous connaissez bien, je me suis dit Arnaud, est-ce que tu pouvais nous donner les qualités chez Mathieu qui fait de lui un bon team manager et qui... Voilà. Alors, je pense que Mathieu est super persévérant. Moi, je le connais depuis très longtemps parce qu'à l'époque, il était chez Techmas depuis tout jeune, en 125 et tout. Donc, je connais son état d'esprit, je l'ai vu grandir. Aujourd'hui, je pense qu'il est prêt à pouvoir faire ça. Peut-être que ça n'aurait pas été le cas il y a 10 ou 15 ans. Maintenant, il est prêt pour ça. Donc, voilà, je pense que sa persévérance, son sérieux et la force du travail. Et Mathieu, inversement, toi qui connais aussi Arnaud, qu'est-ce qu'il fait de lui aujourd'hui un bon team manager ? C'est quelqu'un qui a toujours été pour moi avec la passion et qui a toujours fait les choses comme il le voulait. Et voilà, donc cette passion l'anime, je pense, encore et encore. Et aujourd'hui, avec Techmas, comme il le dit, il met son grain de sel et il continue à faire avancer cette passion. Donc, je pense que c'est ce qui fait de lui la personne qui permet de gérer tout ça et d'avoir le matin envie de se lever et de continuer à faire tourner une boutique pareille. C'est ça. Merci. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. C'était un plaisir. On se retrouve à Carole pour l'avant-dernière étape du Championnat de France Superbike. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada